Hola, ¿cómo estás? Bienvenue à The Touring Experience. Mi nombre es Camille et je suis très heureuse de vous enseigner l'espagnol. Dans cette leçon, vous allez apprendre à compter de 100 à 1 million en espagnol, ce qui sera assez facile si vous avez bien compris la leçon précédente. Pour compter de 101 à 199, il faut utiliser ciento, qui se réfère à sienne, et ajouter les nombres de 1 à 99. Vous avez remarqué que la lettre Y n'est jamais utilisée pour séparer les centaines de dizaines ? Il faut dire ciento, quaranta au lieu de ciento y quaranta, mais il faut dire ciento, quaranta y uno. On va maintenant apprendre à compter par centaines. Vous avez remarqué le modèle qui se répète ? Doscientos, trescientos, cuatrocientos. Faites juste attention au fait que quinientos, setecientos et novecientos soient un peu irréguliers. Trescientos, cincuenta, seis, trescientos, cincuenta y seis, trescientos cincuenta y seis, trescientos cincuenta y seis, quinientos 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 cincuenta y siete, 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 quinientos cincuenta y Pour compter jusqu'à un million, vous avez seulement besoin d'apprendre deux nombres en plus, mille et une million, puis répéter les modèles précédents. On va compter par milliers. On va maintenant voir des nombres un peu plus complexes et les décomposer pour apprendre à les construire. 1,200, 30, 4, 1,234, 1,234, 30,500, 60, 7, 30,567, 700,000, 600, 50, 4, 700,000, 654, 700,000, 654. Comme toujours, dites-nous en commentaire si vous avez des questions sur ce sujet et ce que vous aimeriez apprendre ensuite. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez l'aimer et la partager avec vos amis. Lancez-leur le défi d'apprendre avec vous. N'oubliez pas que nous avons un cadeau pour vous aider à commencer à apprendre l'espagnol simplement et pour que vous puissiez communiquer avec les habitants lors de votre prochain voyage à l'étranger. Pour le télécharger gratuitement, cliquez sur le lien dans la barre d'informations ci-dessous. C'est notre cadeau pour vous remercier d'être là et de faire partie de nos abonnés. Gracias y hasta la próxima semana.